Kevin, vous avez rencontré des gens. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette chaleur tardive? Julie, ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré des gens avec un large sourire pour me parler de la météo. Parce qu'on s'entend, ce n'était pas un été parfait pour nous au niveau de la température, beaucoup de précipitations. Je suis présentement sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. On est déjà en mode long week-end ici. Beaucoup de gens en profitent à l'extérieur pour marcher, pour aller un peu magasiner. Regardez, les terrasses sont populaires. C'est un bon temps pour être à l'extérieur. C'est plutôt rare une canicule au mois de septembre, d'autant plus que nous n'en avions pas eu au mois de juin, ni au mois de juillet, ni au mois d'août, mais de la pluie. Ça, on en a eu, Julie. Voici quelques citoyens suivis d'un expert d'Environnement Canada. On n'aura pas une belle température au mois de juillet-août, nécessairement. On voit que depuis quelques années, la température se déplace vers le mois de septembre. Donc, je pense que c'est ça qu'on appelle le réchauffement climatique. Allez-vous en profiter? Bien oui. Bien oui, c'est sûr. Qu'est-ce que vous allez faire? J'en vais me baigner. Je vais me promener. Je vais profiter du soleil. Bien oui. Dimanche, on va à la plage, là. On va à la plage, on va à Sablons, puis écoute, on va se rafraîchir, la piscine. On va essayer de faire des activités extérieures, intérieures aussi pour quand même rester au frais, parce que la canicule, il faut quand même se protéger un peu de tout ça. Mais vu que le temps a été assez pluvieux cet été au Québec, on va le prendre quand qu'elle veut. Comment vous avez trouvé votre été? Je l'avais tous les jours. À voir plusieurs jours de temps près de 30 degrés, c'est pas arrivé souvent par le passé. C'est pas du jamais vu. En 2017, on avait eu une séquence à la fin du mois de septembre. Ça, c'est encore plus impressionnant que ça arrive à la fin du mois de septembre. Mais en 2017, c'était survenu. Avant ça, il faut remonter plus dans les années 80 pour voir des températures semblables. Je pense qu'il y avait eu 2002 aussi, un épisode. Donc, c'est arrivé par le passé. C'est pas fréquent. Et surtout, là, je dirais qu'on va avoir un niveau d'humidité un petit peu plus élevé que ces anciens épisodes-là. Donc, ça va être une épreuve quand même pour certaines personnes, souhaitée par certains, et peut-être une épreuve pour d'autres. Et ça fait longtemps qu'on s'en était pas à parler, mais il va falloir prendre des précautions par rapport à cette canicule. Donc, oui, prendre de l'eau, beaucoup d'eau, se reposer dans un endroit frais, à l'air climatisé ou à l'ombre, porter des vêtements légers et de couleur claire, réduire les efforts physiques et appeler vos proches pour prendre des nouvelles, particulièrement les personnes âgées et vulnérables. Donc, je vais passer ce début de soirée sur la rue Sainte-Catherine avec ces gens. On va parler de météo. Qu'est-ce qu'on va faire en fin de semaine, la semaine prochaine aussi? Et j'irai faire un tour à deux montagnes plus tard ce soir parce qu'il y a un tournoi de soccer là-bas. Alors là, les jeunes vont falloir bien s'hydrater. On verra tout ça au TVA Nouvelles de 22h, mais on va s'en parler à 18h. Il y a de pires affectations quand même. Merci beaucoup, Kevin.